Leur mission, c'est d'expérimenter la maîtrise par l'homme des conditions physiques et climatiques extrêmes en milieu terrestre. Depuis 1976, sur les plus hautes montagnes du monde et dans les déserts glacés de l'Arctique et de l'Antarctique, ils développent leur expertise en se confrontant aux terrains les plus difficiles dans les régions les plus hostiles du globe. Ce 13ème jour, nous l'avons baptisé le jour de la punition. On n'aurait pas été cette équipe-là, on serait peut-être restés là-haut. La cordillère de Darwin, en terre de feu, avait acquis la réputation d'être impossible à traverser. Les récits de ceux qui l'ont affronté lui ont forgé l'aura de l'infranchissable terre inconnue. Tu quittes ta famille, tu ne viens pas pour faire 30 km, tu viens là pour réussir et après tu vas à fond. Personne n'a trouvé la formule pour réussir cette expédition, or non. Beaucoup pensaient que c'était impossible.